En 2022, suite à un mandat élu par le connoisseur Elie de jeune depuis le 16 septembre, nous-mêmes comme avocat, vu qu'on était dénoncé le caractère illégal de la gestation de la détention, nous soumettons une requête à Parquet. Nous nous demandons Parquet pour libérer le conditionnement de la gestation de la gestation et de la charge pour nous pour nous venir avec chaque jour, si Parquet a besoin. C'est ce que tu as. Bon, tu as libéré, ok? Donc, si Parquet a besoin, comment vous pouvez nous aider? Qui commissaire est présent pour nous expander? Gentil Soubou, mais c'est le commissaire Elie de jeune qui a mis le modèle à venir. On s'en vient nous faire des marchands, nous l'a gué, on s'en vient, c'est gentil Soubou. On a promis à ce qu'il y a, on a promis à ce qu'il y a, on a promis à ce qu'il y a de sérieux. Donc, on a dit aux militaires que le battle a continué, on n'a pas avancé. Donc, on a une bataille pour faire en sorte qu'il n'y a pas de militaire qui est de la prison, parce que l'on n'a plus besoin d'être à ouvrir, on n'est pas vrai. Il est libéré parce que l'arrestation a été illégale, le mandat a été illégal. Vous précipitez nous non bis un idem, on ne peut pas arrêter quelques deux fois pour la même époque-ci. Il n'y a pas de arrêter, vous ne m'avez pas de ça encore. Vous n'avez pas de arrêter non plus. Donc, c'est le 60-�gout qu'on a fait des marchands. On a soumis la requête et ne pas qu'à raguez à notre démarche, il est libre de son livre. Merci. En fait, c'est la requête que nous avions adressée hier au commissaire du gouvernement et à sa voix avec Jacques Lafontaine. En vertu de cette requête, on nous a accordé un ordre d'extraction. Et c'est en fonction de cet ordre que Bab a été présent au tribunal et que le commissaire a prononcé publiquement sa libération. Et nous sommes confiants et nous demandons aux manifestants, nous demandons à chaque militant d'étensifier la bataille pour la libération nationale. Et que nous disons la défaite du droit est provisoire. Et cette libération prouve encore que la défaite du droit est provisoire. Même si nous sommes dans une situation exceptionnelle où il y a des personnes qui ont capturé le droit. Il y a des fascistes, il y a des dictateurs qui veulent capturer le droit. Mais nous, avocats, les techniciens du droit, nous sommes aux côtés de la population. Nous sommes aux côtés des plus vulnérables. Nous sommes aux côtés des personnes faisant partie de la bataille pour la libération nationale. Donc, nous vous remercions grandement pour pouvoir couvrir cet événement. Et que nous sommes là pour accompagner chaque militant, chaque manifestation dans cette lutte pour la libération nationale. Que la bataille continue. Merci. 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 Et nous-mêmes comme avocat, vu qu'on a dénoncé le caractère illégal et la détention illégale de la restation de la détention, nous a soumettons une requête à Parquet. Côté que nous avons deux parquets pour libérer que du second moment, bien et qu'on a les barbes, et à charge pour nous pour venir avec chaque jour, si Parquet a besoin. Chaque jour, oui. Bon, il est libéré, ok. Donc nous avons six parquets à besoin au moment important, comme avocat l'appréhé. Qui commissaire est-il présent pour l'étranger ? Gentil souple, gentil souple, mais c'est le commissaire Nidégel qui a mis le modèle à venir. Donc nous avons fait des marchés, de la guerre, donc nous avons dit que c'est gentil souple, on a promis à ces parquets, on a promis à ces commissaires, donc nous avons dit que la bataille a continué, nous n'avons pas avancé, donc nous avons dit que nous avons une bataille pour faire en sorte que pas qu'il n'y ait pas de militaire, parce que nous n'avons pas de prison, nous n'avons pas de prison, nous n'avons pas de prison. Pardon ? Il est libéré parce que la restation était illégale, le mandat était illégal, pardon ? On ne peut pas arrêter quelqu'un deux fois pour la même fax que ça. Vous n'avez pas qu'à arrêter, vous n'avez pas tout ça encore, vous n'avez pas qu'à arrêter l'encore. Donc c'est 970, nous avons fait des marchés, on a soumis la requête, et le toit qui a agréé à notre démarche, il est libre de son livre. Merci beaucoup. En fait, c'est la requête que nous avions adressée hier au commissaire du gouvernement, le tribunal, le tribunal, le tribunal, le tribunal, le tribunal, le tribunal, et à sa voix avec Jacques Lafontaine. En vertu de cette requête, on nous a accordé un ordre d'extraction, et c'est en fonction de cet ordre que BAB a été présent au tribunal, et que le commissaire a prononcé publiquement sa libération, et nous sommes confiants, et nous demandons aux manifestants, nous demandons à chaque militant, d'étancifier, d'étancifier la bataille pour la libération nationale, et que nous disons la défaite du droit est provisoire. Et cette libération prouve encore que la défaite du droit est provisoire. Même si nous sommes dans une situation exceptionnelle, où il y a des personnes qui ont capturé le droit, il y a des fascistes, il y a des dictateurs qui veulent capturer le droit, mais nous, avocats, les techniciens du droit, nous sommes aux côtés de la population, nous sommes aux côtés des plus vulnérables, nous sommes aux côtés des personnes faisant partie de la bataille pour la libération nationale. Donc, nous vous remercions breudement pour pouvoir couvrir cet événement, et que nous sommes là pour accompagner chaque militant, chaque manifestation dans cette lutte pour la libération nationale. Que la bataille continue. Merci. Je vous remercie. 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 C'est parti ! 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 C'est parti !